Là c'est juste, les genoux restent fixes et je fais tourner les chevilles. Si vous avez du mal à faire tourner les chevilles, vous faites juste des montées. Donc la résidence autonomie, c'est un établissement pour personnes âgées qui sont totalement autonomes et qui peuvent venir ici à partir de 65 ans. Alors tout au long de l'année, nous organisons des animations tous les jours. Donc on essaye d'avoir des repères temporels au niveau des animations. Donc une semaine type, le lundi souvent nous faisons jeu de mémoire. Donc ça consiste en des activités ludiques. Ensuite on travaille aussi le mardi, c'est surtout des ateliers cuisine où tous les résidents participent. On prépare des gâteaux, des goûters. Le mercredi en général, on est sur une activité sportive. Donc on fait surtout de la gym douce, on reprend la coordination. Et le but, c'est de maintenir l'autonomie ou de progresser vers une autonomie complète de la personne. Le jeudi, c'est une activité loto. C'est l'activité qui marche le mieux. Donc on a toujours à peu près une vingtaine de résidents. Le vendredi, c'est des activités un petit peu extérieures où on fait appel à des intervenants. Donc là, on peut avoir par exemple, cette année, on a mis de la zoothérapie. Donc c'est une personne qui vient avec des animaux. Souvent, le week-end, c'est le dimanche après-midi, c'est un film à la télé. Le samedi, ça peut être activité manuelle, karaoké, ça peut être jeu de société, concours de belote. On a aussi fait une chorale. Donc tous les mercredis après-midi, après le sport, on avait une prof de chorale du conservateur de musique de Ternier qui venait faire chanter les résidents. Ensuite, on a l'intervention des cavas musiques. Pour les cimes de soie, on a des soins des mains, manicure, massage des mains, poste de vernis. On travaille beaucoup aussi sur l'intergénérationnalité. Donc cette année, on a eu un spectacle de magie avec le centre de loisirs. On a eu l'école Roosevelt qui est venue faire des ateliers jeux de société, confection de cartes de vœux, plantation d'un mini jardin, plantation de jardinière. Deux bacs à fleurs. Mais depuis peu, la gym douce attire beaucoup de monde. Les gens se sentent beaucoup mieux, ils arrivent à se déplacer. Ensuite, quand on fait concours de belote, jeux de mémoire pareil, on a des petits jeux de mémoire où c'est une photo qui apparaît et ensuite ils doivent deviner l'auteur ou l'artiste. Et ensuite, il y a la chanson. Et comme c'est des chansons de leur époque, tout le monde se met à chanter. Ils chantent, ils dansent. C'est vraiment les animations que les résidents adorent.